Est-ce que l'islam est la religion des arabes ? Non, c'est une religion universelle, est la religion de toute l'humanité. Et pour preuve, dans le Coran, Allah a dit Ce que l'on pourrait traduire par Si ce que tu viens de dire est vrai, alors pourquoi devons-nous prier Dieu en arabe ? Qui a dit qu'on devait prier Dieu en arabe ? La prière musulmane est composée de plusieurs actions. Il y a dans celle-ci des évocations qui nous ont été rapportées de notre prophète, prière et salut sur lui, donc qui sont nécessairement en arabe. Une lecture d'un passage du Coran qui est un livre en arabe, et pour le reste, c'est-à-dire parler à Dieu et lui adresser nos invocations. Chacun le fait dans la langue par laquelle il en est capable, et Dieu comprend toutes les langues. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi le Coran est-il en arabe ? S'il avait été en russe, les arabes auraient dit, pourquoi est-il en russe ? S'il avait été en chinois, les russes auraient dit, pourquoi est-il en chinois ? Dieu a envoyé dans le passé des prophètes parlant diverses langues, et il a choisi de révéler au dernier de ces prophètes qu'il a envoyé à toute l'humanité, un livre en langue arabe. D'autant plus que les musulmans ont fait l'effort de traduire le Coran en quasiment toutes les langues du monde, cela pour que ses sens soient accessibles à tous, peu importe son pays. Quant au texte original du Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, il est toujours là, authentique, et mémorisé partout dans le monde, ce qui constitue l'un des plus grands miracles dont se vante fièrement la communauté musulmane. Cependant je m'étonne de ce genre de réflexion simpliste quand il s'agit des musulmans, car je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que parce que les chants chrétiens à la messe étaient en latin, que le christianisme serait la religion des romains. As-tu des faits supplémentaires montrant que l'islam n'est pas la religion exclusive aux arabes ? Il suffit pour toute personne voulant réfléchir de savoir que les 4 premiers pays du monde où il y a le plus de musulmans ne sont même pas arabes. L'Indonésie, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Après vient l'Egypte, qui est un pays arabe, et juste après c'est reparti. Le Nigeria, la Turquie, l'Iran, qui formait autrefois l'Empire perse, etc. Et pourquoi alors les musulmans apprennent l'arabe ? Tout simplement par amour et volonté de saisir les subtilités linguistiques de notre livre divin qui est le Coran. Et par cela, l'arabe est aussi une langue qui lie les membres de la communauté musulmane entre eux. Et cela constitue un autre miracle du Coran. Aujourd'hui, on apprend tous l'anglais. Et cela ne fait pas de nous pour autant des anglais. Voilà les questions récurrentes que l'on m'a posées en commentaire sous ma dernière vidéo. Personnellement, je les ai trouvées d'un simplisme surprenant. Comme si elles n'émanaient pas d'esprit faisant objectivement preuve de réflexion, mais de personnes désirant seulement démentir l'islam. J'espère que cette vidéo a pu être utile. Qu'Allah nous guide tous. Et que la paix soit sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...